Bienvenue dans le cadre de cette formation sur l'intelligence émotionnelle. Nous avons eu à voir dans le cadre des capsules précédentes les différentes formes d'émotions, particulièrement les émotions primaires. Nous allons donc attaquer avec les leviers de performance de l'intelligence émotionnelle. En tant qu'entrepreneur, en quoi ou comment est-ce que notamment l'intelligence émotionnelle peut être un levier de performance ? Lorsqu'on est entrepreneur, on doit faire face à différents types de challenges. On va avoir à répondre à différentes questions. Comment garder la motivation face à l'absence de rémunération ? Il va sans dire que quand on est entrepreneur, on va faire face à différentes situations financières complexes, notamment par rapport à des besoins propres, lorsqu'on est dans une logique de bootstrapping ou encore parce qu'on finance soi-même son projet sur fonds propres. On se pose des questions sur comment y arriver. Et ces choix ont notamment des impacts sur notre vie de tous les jours, sur nos rapports notamment avec nos proches. Et ça peut être par moments difficile de garder la motivation face à l'absence de rémunération. Parce que justement, la start-up ou l'entreprise qu'on est en train de créer n'est pas encore en mesure de nous rémunérer dans les premiers mois. Comment gérer les conflits avec un associé ou avec un employé ? Les conflits vont être là. Ça va sans dire qu'on aura notamment à avoir des frictions avec des collaborateurs, des frictions avec des partenaires, des frictions avec ses propres associés. C'est que ça va être très important de pouvoir gérer ces conflits de sorte à pouvoir garantir la pérennité du projet. Comment rester optimiste quand tout semble aller de travers ? Les entrepreneurs sont unanimement d'accord sur le fait que le chemin entrepreneurial est pavé de blocages, est pavé d'obstacles. Et il y a des points inévitables par lesquels justement tous les entrepreneurs vont passer. Ça va être douloureux, on va pleurer, on va perdre des amis, la famille ne sera pas toujours encourageante, les gens vont te détester. Tu auras envie d'abandonner moult fois, tu douteras, tu penseras même devenir fou, tu développeras des habitudes dites bizarres, tu perdras de l'argent. Et pourtant, il faudra tenir le coup, il faudra être résilient. Comment inspirer et attirer les meilleurs ? Ce qui fait notamment l'essentiel d'entreprise, c'est certainement son équipe. Et construire une belle équipe, c'est savoir attirer les meilleurs profils. Et ça aussi, effectivement, c'est une question d'inspiration, c'est une question de création de relations humaines. Comment rester calme et positif ? Comment rester réfléchi dans des moments difficiles ? Et des moments difficiles, il y en aura beaucoup, le long de l'aventure entrepreneuriale. Nous allons donc identifier neuf modes de performance de l'intelligence émotionnelle. La conscience, l'adaptativité, la persuasion, la créativité, la motivation, l'hémorégulation, le développement du relationnel, l'aptitude à être focus et l'intuitivité. La conscience, il va sans dire que la conscience est un moteur quand on parle d'entreprenariat. Sauf que la conscience en soi se construit. Elle doit se construire sur des bases réalistes et se développer, notamment par la constatation de réussite au quotidien. La confiance est un trait de caractère personnel qui nous rend plus forts, une attitude émotionnelle, généralement innée, mais qui peut se travailler. Lorsqu'on est en mesure, grâce à sa passion, à son enthousiasme, à son attitude systématiquement positive, de maintenir un haut niveau de confiance, on est en mesure de réaliser de grandes choses. L'adaptativité Être entrepreneur, c'est être adaptatif. Se lancer dans une logique entrepreneuriale, c'est prendre conscience qu'on n'a pas tous les éléments en main. On ne maîtrise pas l'environnement. Red Hoffman, qui est le fondateur de LinkedIn, a dit « Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saute de la falaise et construit un plan au cours de la descente. Et pour justement faire ça, il faut une très grande capacité d'adaptation. En effet, vous pouvez faire toute la recherche et la planification que vous voulez au monde. Les défis inattendus vont surgir à des moments où vous vous y attendrez le mois. Et c'est pour ça qu'on attend de l'entrepreneur qu'il saute. Dès que l'idée est là, l'optique, c'est de pouvoir sauter et ensuite, sur la base de sa capacité d'adaptation, de pouvoir faire face aux différents challenges qui vont se présenter. Et ça, c'est une aptitude émotionnelle. Dans le monde entrepreneuriel, tout le long du chemin d'un entrepreneur, il va falloir persuader, il va falloir convaincre, il va falloir amener des gens à rejoindre une idée qui généralement peut paraître loufoque. L'entrepreneur doit amener des gens à le rejoindre, que ce soit des élites, que ce soit des compétences pour notamment devenir des membres de son équipe, que ce soit des associés, que ce soit des partenaires ou des investisseurs, il va falloir persuader. La persuasion est mise en œuvre en transmettant un appel rationnel. Donc, on utilise des arguments factuels ou un appel émotionnel en faisant usage notamment de valeurs, d'opinions et d'attitudes. L'optique étant de pousser notamment un individu à faire une action qui est attendue. Persuader, c'est influencer. Et quand on parle justement des éléments clés de la persuasion, l'ensemble des points focaux qui sont évoqués sont des éléments qui relèvent d'une logique émotionnelle, et plus émotionnelle que rationnelle. La créativité. Le souci avec cette notion, c'est que beaucoup l'appréhendent comme étant une question d'idéation. La créativité se définit de façon générale comme étant la capacité d'un individu ou d'un groupe à imaginer ou construire et mettre en œuvre. Construire et mettre en œuvre. Construire et mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau, ou découvrir une solution originale à un problème. Je pense que là, on a même l'essence de la logique entrepreneuriale. Un entrepreneur, c'est aussi un problème solver. Quelqu'un qui justement trouve un concept neuf, une nouvelle façon justement de régler un problème pour pouvoir introduire de façon rentable un produit, une idée dans un marché. L'observation montre que les humains n'ont pas la capacité d'imaginer des choses qui soient étrangers à leur univers. Lorsqu'on a un fort quotient émotionnel, il en devient plus simple d'être dans cette logique créative. La motivation. Être motivationnel est un élément crucial dans la logique entrepreneuriale. Il va falloir savoir s'automotiver, mais aussi savoir motiver ses équipes parce qu'il y aura beaucoup de moments où la déception, ou en tout cas des moments difficiles desquels pourtant il va falloir se relever. La motivation est un élément essentiel dans la logique entrepreneuriale pour pouvoir travailler avec plus d'efficacité. Donc il est très important de savoir se motiver et savoir motiver ses équipes. Que ça soit en définissant des objectifs, que ça soit par l'aptif de focaliser ses pensées sur autre chose, sur des éléments qui peut-être sont liés à une vision, à une réalisation à faire. Si c'est nécessaire, notamment faire de nouveaux choix, ne pas avoir peur de commettre des erreurs, rester positif, chercher les points forts, notamment en soi-même, répéter à son inconscient des informations positives que l'on peut le faire, qu'on peut y parvenir, que c'est possible, garder contact avec des personnes qui encouragent, croire en la capacité à mener à bien les activités qui ont été attribuées par rapport à la logique entrepreneuriale. Il va falloir beaucoup puiser sur des ressources émotionnelles pour y arriver. L'hémorégulation, élément crucial, il s'agit de la capacité à agir sur ses propres émotions. C'est un processus psychologique complexe qui recouvre à la fois la capacité à déclencher, à inhiber, à maintenir ou moduler ses propres affects au sens large. L'hémorégulation va impliquer notamment la formalisation de stratégie. Tout le long de l'aventure entrepreneuriale, nous allons être sujets à plusieurs types de sensations fortes, à plusieurs formes d'émotions. Les sentiments subjectifs liés aux émotions. Certains processus cognitifs vont notamment être impactés. Certains processus physiologiques vont être impactés. Par exemple, le rythme cardiaque face à la colère ou face à la peur. Certains comportements. Mais il va être crucial de pouvoir structurer une stratégie de régulation émotionnelle lorsqu'on est entrepreneur. Être focalisé. Être focus. À mes yeux, certainement, un des points les plus importants. Pourquoi ? Parce que généralement, on est étourdi. On est distrait lorsqu'on est entrepreneur. On peut être amené à perdre de vue l'objectif principal. Et je pense que les entrepreneurs les plus successfulls sont les entrepreneurs qui ont cette aptitude à faire les choses une à une. À être focus. À être concentré. Et ce n'est pas du tout évident d'être concentré sur ces objectifs. Il va falloir poser effectivement des stratégies, des solutions pour éviter de procrastiner. Pour pouvoir augmenter sa productivité. Atteindre ses objectifs. Améliorer son mindset. Afin de pouvoir développer son entreprise, sa start-up. Le focus va être essentiel pour chaque entrepreneur cassé. Ce qui va permettre de développer un projet de la meilleure façon. Il va falloir savoir se couper des distractions. Il va falloir savoir définir l'objectif précis et le temps qui va être alloué. Il va falloir réaliser la mission le plus tôt possible. Être dans cette logique d'itération. Et inhérente à la logique entrepreneuriale. L'intuitivité est peut-être la notion la plus complexe à appréhender. Généralement, on parle de l'intuitivité comme étant un sixième sens. Et pourtant, les neurosciences le confirment. L'intuitivité est bien une réalité. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un don. L'intuition est plutôt une forme d'intelligence qui est présente entre chacun d'entre nous. Elle se cultive, elle se travaille, elle s'aiguise. Pour Schopenhauer, l'intuitivité était la marque de fabrique de toutes les œuvres de génie. Einstein définissait l'intuitivité comme étant une sensation au bout du doigt. Mais cette capacité consiste à percevoir des éléments contextuels, à les agencer de manière adaptative pour trouver une solution nouvelle, dans un programme préétabli ou dans une situation répétitive. C'est une faculté qui embellit la vie et c'est une faculté qui justement va être cruciale pour un entrepreneur. Chacun peut avoir accès à des données diverses pour évaluer un contexte ou une personne, être averti d'un danger ou trouver une solution nouvelle. Et l'intérêt ici, c'est que justement, ça va être une boussole pour l'entrepreneur. Donc voilà donc qu'en somme, les modes de performance qu'on est censé développer avec l'intelligence émotionnelle. Et l'optique de ce module était de vous permettre de prendre conscience de ces différents modes de performance et ensuite par les exercices qui vont être donnés, de pouvoir les travailler. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à une prochaine capsule. Merci d'avoir regardé cette vidéo !